Bonjour, voici Ambu. On est juste quelques jours de Noël et j'attends que Père Noël arrive pour me livrer ses cadeaux. Je vais donc profiter d'un moment de repos pour vous commenter une interaction que j'ai faite encore une fois à Londres, sur Region Street, avec une femme au téléphone. Question que j'ai souvent en atelier, voici quelques réponses pour comment faire pour abonner une fille qui est au téléphone en train de marcher dans la rue. C'est tout de suite à mon métier ici. Comme j'ai dit à l'intro, j'étais il y a quelques jours à Londres pour visiter ma famille. J'ai pris quelques temps pour commenter cette interaction qui était quelque chose qui arrive souvent en atelier. J'ai remarqué les élèves, ils ont un peu peur d'aborder une fille au téléphone quand elle est en train de marcher dans la rue ou statique devant un magasin ou où que ce soit. Parce qu'elle est au téléphone, ils pensent que c'est un dérangement. Je ne le vois pas comme ça. Vous avez déjà vu que j'ai fait une interaction à Bastille il y a un moment déjà, bientôt un an, avec une femme qui était au téléphone. Et j'ai eu son numéro, j'ai pu le faire raccrocher son téléphone. Il faut quand même faire certaines choses. La première chose à éviter, c'est justement de ne pas passer trop de temps à la suivre pour attendre qu'elle accroche parce que vous allez perdre votre temps. Vous êtes un homme de valeur donc si vous êtes un homme de valeur vous n'allez pas attendre qu'elle accroche. Vous n'allez pas suivre pendant 20-30 minutes dans la rue parce que vous ne savez jamais à quel moment elle va accrocher. Donc il faut y aller. Vous avez remarqué quand vous regardez la vidéo à la fin que j'ai couru après elle, j'ai traversé et j'ai parti tout de suite. Je reconnais la situation, je dis je sais que c'est le téléphone, mais je ne vais pas en parler longuement. Tu es au téléphone avec qui est-ce que tu peux attendre. Je vais juste dire je sais que tu es au téléphone, mais je t'ai vu et j'explique pourquoi j'étais là. J'explique le compliment, je lui fais le compliment. Et ensuite j'ajoute un peu de fun en disant tu peux appeler ta mère après. Dis-lui que c'est un chemin super important, tu peux appeler ta mère après. Elle a rigolé et elle n'avait pas encore accroché, mais j'avais son attention. Et j'entendais qu'elle parlait une langue étrangère, que je pensais être le russe. Donc j'ai dit tu es en train de parler russe, non ? Alors tu viens d'où ? Et j'étais justement sur le problème de deviner. Elle se remet à parler en russe pour justement mettre fin à l'interaction par téléphone et rigoler. Donc je voyais qu'elle n'était pas gênée du tout. Elle raccroche son téléphone et elle m'écoute. Donc voilà la manière à faire, c'est juste de continuer de parler comme si elle n'était pas au téléphone. À partir d'un petit moment, elle va raccrocher le téléphone. Ou elle va dire non mais je suis au téléphone, c'est hyper urgent, je vais partir. Elle a le choix, elle n'a rien dans mon nez. Donc vous devez accepter ce qu'elle fait. Logiquement, je vais continuer à parler comme s'il n'y avait rien. Et justement, vous allez voir qu'elle a raccroché tout de suite. Justement, je me servais un peu de quelques petits trucs dans la conversation. Donc juste ici, il n'y avait pas grand chose. J'ai expliqué pourquoi j'étais là. J'ai fait un peu de validation positive. Je la trouvais élégante. Je vois ça très rarement. Je l'ai fait à Londres. J'ai expliqué pourquoi j'étais là. Ensuite, j'ai commencé à faire la transition. C'est à ce moment-là qu'elle m'explique qu'elle était mariée. Pour moi, c'était la fin de l'interaction. Parce que c'est une femme mariée. Donc ça ne sert à rien de sonder cette relation. Parce que justement, c'est pas un copain. Ou peut-être avec lui depuis deux semaines. Elle est mariée. Donc c'est l'homme de sa vie. Je suis fixé. J'y suis allé. J'ai vérifié. Et j'ai ma réponse. Donc je m'en parle très gentiment et très poliment à l'interaction. Et je parle. Je prends quand même le temps de lui expliquer. Merci. Voilà la raison pour laquelle j'étais venu. Je te trouvais très mignonne. Voilà. Bonne journée. Je vais quand même partir en courant comme un salopard. Je suis quand même un gentleman. Juste un petit dernier truc. J'ai entendu qu'elle parlait le russe. Donc c'était un petit point de rentrer dans l'interaction. Genre elle était de la Russie ou de Kazakhstan. Donc voilà. Vous avez déjà quelque chose sur laquelle vous pouvez sauter. Pour faire une transition entre la force d'approche et une conversation normale. Malheureusement, ça n'a pas marché parce qu'elle était mariée. Par contre, si jamais vous faites ça vous-même, faites comme ça. Continuez à parler comme si de rien n'était. Reconnaissez que le fait qu'elle soit au téléphone, c'est un peu bizarre. Mais continuez à parler en faisant abstraction du téléphone. Et ensuite, servez-vous s'il parle une langue étrangère. S'il a un accent entre quelque chose qu'il dit dans la conversation. Pour justement faire une transition vers une conversation plus normale. Donc je vous laisse regarder l'interaction. Je ne sais pas de... C'est sur le téléphone. Luve-c'est-ce que ça. Excuse-moi. Hi. Sorry. Je vous ai dit un téléphone, c'est-ce qui ? Oh, je m'en un petit secondaire. Oh! Oh, c'est-ce que là? Oh, c'est-ce que ça ? Oh, c'est-ce qui ? Oh yeah. C'est quelque chose qui est très strange de faire. Je vois que tu es vraiment elegante. Merci. Et je voulais venir et dire bonjour et m'introduire. Bonjour. 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 C'est très blunt de toi. Je l'aime. Je sais que tu es sur le téléphone. Tu peux te dire à ta mère. Ce n'est pas trop urgent. Tu peux m'appeler en quelques secondes. Je viens de parler avec mon ami. Ok, je l'aime. D'où est-ce que tu es? Tu es en Russie? Je suis en Kazakhstan. Je suis en Russie. Je suis en Russie. Oh mon Dieu. Je sais que c'est un truc très drôle. C'est un truc très drôle de venir et dire bonjour. Je dirais que ça ne se passe pas tous les jours. Je l'ai juste vu quand tu es venu. Je pensais que tu as eu l'as eu. Je pensais que tu as eu l'as eu. Je pense que tu as eu l'as eu. Merci. Qu'est-ce que tu as l'as eu? C'est-ce que tu as l'as eu? C'est A-I-G-U-L. Aigul. Ok. Et qu'est-ce que tu as l'as eu l'as eu? En fait, je vivais ici. Ok. C'est-ce que tu as l'as eu. Ok. Ok. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en bas de l'écran et je peux répondre en temps voulu. Et il me suffit que vous souhaitiez un joyeux Noël. Et à très bientôt. C'est mon équice.